Bonjour mon ami, donc tu te poses pas mal de questions sur le samplomb 95 ou le samplomb 98 tu as certainement peut-être même des idées reçues sur ces carburants si ce sont de bons ou de mauvais carburants pour ton véhicule et bien je vais essayer de répondre au mieux à toutes les questions que tu peux te poser sur ces deux carburants là et combattre aussi en même temps quelques petites idées reçues donc on retrouve tout ça juste après le petit générique une petite entracte dans cette vidéo pour te dire que voilà si tu cherches à faire l'entretien de ton véhicule et que tu as besoin de pièces je t'ai mis en lien de la description donc un lien vers le site autodoc c'est un site de vente de pièces neuves à des prix quand même assez intéressants c'est chez eux que j'achète toutes mes pièces pour faire l'entretien des véhicules et aussi je t'ai mis un autre lien c'est vers Careco eux par contre sont spécialisés dans la vente de pièces d'occasion donc si tu as besoin de pièces de carrosserie, un pare-choc, une aile, un capot, une porte voilà c'est chez eux que tu te trouveras ainsi que si tu as besoin d'un moteur, d'une boîte de vitesses voilà donc n'hésite pas à jeter un coup d'oeil en description comme ça tu auras justement les liens vers ceux auxquels je me fournis directement pour faire l'entretien de mes véhicules voilà mon ami, bonne suite de vidéo donc voilà les premières différences entre le 98 et le 95 ça va être l'indice d'octane qui est différent donc comme tu dois t'en douter le samplomb 98 a un indice d'octane de 98 et le 95 d'un indice d'octane de 95 alors ces petites différences vont changer quoi sur ton moteur ? et bien disons que le 98 va être un tout petit peu plus riche donc ça va permettre d'avoir une meilleure combustion mais pas seulement donc meilleure combustion et donc du coup tu vas réduire un tout petit peu ta consommation de carburant ça ne veut pas dire par contre si je combat une idée reçue ça ne veut pas dire par contre que en mettant du 98 ton moteur va être plus performant parce que les performances de ton moteur sont réglées par le calculateur et il va régler pour avoir une combustion optimale donc la meilleure possible donc c'est lui qui va gérer ça et du coup donc avec du 98 tu vas réduire un tout petit peu ta consommation par contre bien sûr au niveau du prix c'est un petit peu plus élevé donc l'un dans l'autre tu t'y retrouves exactement pareil donc bien sûr par contre tu auras une autonomie plus importante avec du 98 bien sûr en faisant ton plein donc voilà les premières différences donc après une autre différence entre le 100 plomb 95 et le 100 plomb 98 ça va être le problème du clic-tie donc le clic-tie c'est quoi ? c'est l'auto-allumage et l'auto-allumage se produit donc quand ton essence rentre dans la chambre de combustion et comme ta chambre de combustion est très chaude des fois le mélange va s'enflammer directement sans attendre l'allumage de la bougie sans attendre l'étincelle en fait donc ce phénomène là se produit quasiment qu'avec le 100 plomb 95 heureusement donc tous les véhicules à injection électronique ont une détection du clic-tie donc corrigent naturellement ce phénomène là et vont décaler l'allumage pour justement avoir l'allumage qui se fasse au meilleur moment et donc voilà donc le 100 plomb 95 est très bien pour les véhicules à injection par contre les véhicules qui ne sont pas injection donc avec un carburateur ceux-là par contre seront obligés de mettre du 100 plomb 98 c'est recommandé donc en résumé le 95 tu peux en mettre dans ton véhicule si tu as un véhicule à injection électronique par contre si tu as un véhicule qui n'est pas injection électronique qui ne dispose pas d'un calculateur il faudra impérativement que tu roules avec du 100 plomb 98 qui justement ne provoque pas le phénomène de clic-tie voilà donc après une autre différence encore bien sûr c'est l'éthanol dans le 100 plomb 95 et le 100 plomb 98 alors tu sais qu'à la pompe tu peux trouver du 100 plomb 95 E10 qui est très bien le 100 plomb 95 que tu trouves à la pompe systématiquement comporte 5% d'éthanol le 100 plomb 98 est exactement pareil il comporte lui aussi 5% d'éthanol le seul 100 plomb 98 à avoir moins que 5% d'éthanol c'est le 100 plomb 98 Excellium qui comporte seulement 2% d'éthanol donc voilà les différences entre ces deux carburants là donc j'espère que cette vidéo aura éclairé ta lumière pour bien choisir le meilleur carburant pour ton véhicule tu peux aussi soutenir la chaîne en souscrivant donc c'est 0,99 centimes d'euros par mois et ça me permettra de faire des vidéos plus régulières avec des tutos et des changements de pièces très sympa voilà mon ami je te dis à très bientôt ciao voilà les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit like et puis pourquoi pas bien sûr vous abonner je dis à très bientôt ciao ciao